... Chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver sur Métishtah. Un dimanche, oui, un dimanche avec Métishtah, c'est-à-dire être autour du puits. Écoutez, ça vaut d'être au pied du montagne, ça vaut. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant d'être au pied du montagne, à la campagne, en train de regarder les premières jonquilles. Les premières pâquerettes, non, tout ça c'est intéressant. Mais autour du puits, ce puits de la connaissance que signifie Métishtah, c'était toutes ces tribus, tous ces gens qui venaient du monde entier autour d'un puits pour échanger leur culture, leurs marchandises, ce qu'ils avaient trouvé entre le nord, le sud, l'est, l'ouest. Avec un seul but, grandir ensemble. Ça c'était vraiment ce puits de Métishtah. Il y avait des guerriers, il y avait des tribus guerrières. Mais le concept même de Métishtah, c'était ce puits de la connaissance pour échanger, parce que l'homme sait une chose. C'est que s'il est là aujourd'hui, debout, c'est par la bonté, non pas par la guerre. Méditez, méditez. C'est pour ça qu'on passe un dimanche avec les vies. Moi je reste convaincu que c'est la bonté qui tient le monde, malgré tout. Pourquoi ? Parce que je vais continuer d'être bon, tout simplement. Et si on essaye de l'être pour ceux pour lesquels c'est relativement difficile d'être bon, peut-être que ça vaut encore plus la peine pour ceux qui ont du mal à être bon. C'est un petit peu plus facile pour ceux qui le sont. Bon, on n'empêche pas la souffrance. Ça c'est clair. Tu sais, tous les matins je me réveille, je dis adieu, je dis alors. Il me dit alors ? Mon petit André, t'as une question pour moi ? Je dis ah bah oui, j'ai que ça. Non, j'ai un téléphone direct, je vous le donnerai un jour, je vous promets. Il dit, aujourd'hui je voudrais être tranquille. Il me dit, mais il n'y a pas de problème, reste couché. Non, non, je dis, je veux rester tranquille, je ne veux pas rester couché. Il dit, tu veux rester tranquille, tu ne seras jamais, et tu ne seras jamais dans la vérité. Ah bon, bon, ça va. Donc je suis resté une journée plutôt mal à l'aise. D'ailleurs, sincèrement, je n'ai pas tenu toute la journée. Je le rappelle avant le coucher du soir. Oui, il y a un téléphone de nuit, il y a des horaires aussi, c'est vrai. Mais je vous le donnerai, je vous promets. Et il me dit, alors tu as changé d'avis ? Je dis, oui, oui, je voudrais être dans la vérité. Et bien, il me dit, écoute, c'est bien, ça commence cette nuit, tu ne seras jamais tranquille. Voilà, donc, mais ça n'empêche qu'on continue d'être bon. Ça, c'est important. Mais oui, donc, Mettita, c'est ce puits, ce puits qui permet justement de se tremper, d'être ensemble, de se baigner ensemble, et d'avoir cette chaleur humaine qui est extrêmement importante, de se vivre ensemble. Bien sûr, c'est vrai, je ne confonds pas cette chaleur humaine avec être entassé dans un métro où on a un peu de mal à respirer, ou être dans un stade, comme ça m'est arrivé, pour écouter juste un discours de Mme Gandhi à l'époque où elle se représentait, où je me retrouvais en Inde, précisément à ce moment-là, et ma foi, et ma foi où on était serrés comme... Non, ce n'était pas les sardines de sa fille, mais ce n'était pas loin. Donc, vous ne connaissez pas sa fille ? Non. Ah si, vous connaissez sa fille, mais vous ne connaissez pas la sardine de sa fille. Voilà, c'est ça. Non, je me disais, il y avait quelque chose qui m'avait échappé. « Sonia ? Ah oui, non, tu ne connais pas ? » Écoute, ce n'est pas compliqué, ça doit être à une heure et demie d'ici au grand maximum. Tu vas à sa fille et tu dis « je voudrais une sardine ». Et tu la prends à la main, ce n'est pas compliqué. Ah oui, oui, il faut les pousser pour voir s'il y a de l'eau. C'est la différence avec Marseille, où là-bas, elles sont grosses, très très grosses, mais au milieu de l'eau, comme ça. Alors, à sa fille, il faut pousser les sardines pour trouver l'eau. Allez, ça c'est parce qu'on aime bien le Maroc, et qu'il nous a fait grandir, et qu'on ne l'oublie pas, ça c'est important. Et qu'on n'en est pas moins sujet du roi. Bah oui, parce que tous les rois du Maroc savaient qu'être roi sans sujet, ce n'était pas être roi. Et c'était ça leur dignité, et c'est toujours leur dignité. Quand la pensée n'est ni claire, ni précise, et encore moins universelle, quelle qu'elle soit, elle devient désirable. Il y a longtemps que j'ai préconisé de faire une journée de jeûne. J'ai commencé, dans mon idée, c'était, oui, une fois par an. Après, j'ai dit, non, là, ce n'est pas sérieux. Après, je me suis dit, tiens, une fois par mois. On m'a regardé, on m'a dit, non, quand même, une journée de jeûne, une fois par mois. Et puis, la manière dont on m'a regardé, j'ai dit, tiens, ça c'est vrai, ce n'est pas sérieux non plus. Et puis, je me suis dit, une fois par semaine. Mais là, je n'ai plus consulté personne. J'ai commencé. Ben oui, on ne peut pas demander quelque chose à faire à quelqu'un, si on n'est pas dans cet exemple. Mais oui, ça se voit. Moi, je vous dis que ça se voit. Vous ne l'avez pas vu avant, c'est tout. Mais oui, ça se voit. En pensant simplement à ceux qui, eux, ne mangent qu'une fois par semaine. Une seule fois par semaine. Et peut-être que ça va... Mais je n'ai pas peur de commencer seul, ce n'est pas gênant. Vous savez, tous ceux que j'ai connus ont commencé seul. Ils ont fini seul aussi. Ça fait partie des choses de la vie. C'est des choses qu'on ne choisit pas forcément. Forcément. Mais c'est parce qu'on ne cherche rien. On sait simplement qu'on est sur Terre pour être bon et tourné vers l'autre. Simplement. C'est tout. Et ça n'a pas empêché les erreurs. Mais le fond reste là. Et ça n'empêchera peut-être pas les erreurs. Et le fond reste là aussi. Il ne s'agit pas d'être sage. Un sage n'est pas forcément tout bon, tout bon. Il y a une certitude avec un sage. Et qui sait si nous ne le sommes pas aujourd'hui. Il y a une chose qui est sûre avec un sage. C'est qu'il n'est jamais, allez je rajoute, pour qu'on soit bien tous d'accord, sciemment mauvais. Ben oui. Vous savez, la vie comme Dieu est indivisible. On ne peut, ici ou là, ici ou là, faire du bien et dire, là ou ici, que l'on ne fait pas de mal. A n'être que de chair et d'os. Faites quand même attention à ne pas vous transformer en statue de sel. Surtout si vous êtes au bord de la mer. Seule la chose qui coûte et qui vous coûte et qui nous coûte, vous fera avancer par l'effort. Jamais par la paresse. Et encore moins par la passivité. C'est vrai qu'il y a des experts en paresse. Des experts. Mais ces experts que j'ai rencontrés en paresse. Ce sont encore des besogneux. Mais la passivité. Le silence, le silence. Il m'est venue une petite pensée sur le silence. Trop, trop. Mais qu'est-ce que véritablement le silence ? Est-ce que c'est le fait de ne pas parler, d'être bouche cousue ? Et de rester comme ça ? Je ne crois pas. Je pense que le silence, c'est simplement un mot en moins. Et ne plus être silencieux, c'est juste un mot de trop. Je vous souhaite un très bon dimanche avec la vie. Pour essayer de passer un bon lundi.